Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver pour ce début de semaine à une époque où tout va très trop vite, où les jeux vidéo, les écrans sont omniprésents, où l'on prend les choses et on les jette un peu comme des Kleenex usagés. Les jouets anciens reviennent à la mode, regagnent une place de choix dans les chambres de nos enfants. Alors pourquoi est-ce parce qu'ils rassurent, qu'ils nous rassurent, nous les parents ? Est-ce une façon de renouer avec son enfance ? Les jouets en bois sont-ils considérés comme des valeurs sûres au détriment de se réaliser en plastique ? Faut-il d'ailleurs les opposer ? C'est joué. Et surtout, comment les fabriquent-t-on ? Comment les répart-t-on ? Ce sont toutes ces questions et bien d'autres que nous allons poser à notre invité qui est sur le plateau de la grande émission aujourd'hui, mais avant de l'accueillir. Je souhaite la bienvenue aux filles du mardi. Je vais vous appeler comme ça les filles du mardi. C'est Laure et Leslie. Ça va les filles ? Ça va très bien. Je suis ravie de vous retrouver. On va parler de quoi, Laure ? On va parler printemps. Hyper important. Comment s'habiller en avril ? Non mais c'est un vrai problème. Non mais c'est un vrai problème parce qu'il fait froid le matin et il fait chaud l'après-midi. Il fait chaud l'après-midi. On est d'accord. Je suis là les filles. Merci Laure. Leslie, des cas concrets que vous avez trouvés à UFC ? Oui, voilà. On a eu un problème d'un adhérent qui a eu un souci avec une pompe à chaleur. D'accord. On l'a acheté il y a à peu près 6 mois et on a un autre souci par rapport à un garagiste. Alors ça n'arrive jamais. Ce qui n'arrive absolument jamais. Une exception. Une exception. Vraiment. Ce qui ne veut pas dire que les garagistes ne font pas bien leur travail. Ah non. Heureusement qu'il y en a des bons. Heureusement qu'il y en a des bons. Merci. On verra ça tout à l'heure, Leslie. On accueille aussi Julien du Carreau. Ça va bien, Julien ? Ça va très bien. Une petite recette de printemps ? Oui. Aujourd'hui, on va faire un oeuf poché aux asperges. D'accord. Et avec du parmesan aussi. Les asperges parce que c'est la pleine saison ? C'est... Voilà. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Et c'est jusqu'à quand les asperges ? Ça dure 2-3 mois. Ah oui, quand même ? Ouais. Asperges blanches, vertes. Pourquoi les vertes ? Parce qu'elles sont... Vertes ? Elles sont vertes. Plus jolies. C'est un peu... Moi, je préfère. Elles sont plus croquantes. Ça a plus de goût. D'accord. Il ne faut pas trop les cuire, par contre. Vous allez nous montrer tout ça ? Surtout, vous vous renforcez par agir. On vous retrouve tout à l'heure. Alors, nous accueillons sur le plateau de la grande émission Pierre Vigneault. Bonjour, Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Vous êtes restaurateur, fabricant, formateur aussi concernant les jouets anciens et plus spécifiquement les jouets en bois. Vous avez une boutique, un atelier à la Roche-sur-Yon et vous venez de terminer les journées des métiers d'art. C'était ce week-end. L'atelier était ouvert. L'atelier a été ouvert le samedi. Le dimanche, j'ai vu 120 personnes. Donc, ça veut dire que ça a bien marché. Ça a très bien fonctionné. Et vu la taille de l'atelier, il n'en fallait pas plus. Il n'en fallait pas plus. J'ai eu un peu du mal même à gérer... L'afflux de monde. L'afflux. Enfin, le flux passait, mais être vraiment disponible pour en parler, c'était un petit peu la limite à certains moments. Vous participez tous les ans aux journées des métiers d'art ? J'y participe tous les ans. Les autres années, j'y participais dans des réunions collectives. D'accord. Et cette année, je me suis dit, vraiment, j'ai envie que les gens viennent à l'atelier. Parce qu'un atelier, ce n'est pas une salle d'exposition. Oui. Ni un lieu de vente. D'accord. Donc, vous y avez participé les autres années, cette année encore. Oui. C'est important de participer aux journées des métiers d'art pour vous ? Alors, je pense qu'il y a des enjeux importants en termes de communication. On vit des métiers où nous sommes très peu nombreux. Et si on veut que les gens les découvrent, si on veut susciter des vocations, si on veut que la transmission de l'information se fasse, il faut qu'on se montre, il faut qu'on explique, qu'on fasse de la pédagogie. Et donc, il faut aller rencontrer les gens. Est-ce que vous vous considérez comme quoi ? Artisan ? Artisan d'art ? Ébéniste ? Alors, le statut d'ébéniste... Enfin, le statut d'artisan, c'est un statut... Spécifique. Spécifique. Reconnu par la loi, entre guillemets, c'est ça ? C'est un statut social, fiscal, etc. Le statut d'artisan d'art, c'est une reconnaissance professionnelle. Donc, moi, j'ai le titre de maître artisan en métier d'art. D'accord. Voilà. Vous avez la totale. Vous êtes presque la totale. Frache. On n'en est pas loin. On n'est pas loin, on est d'accord. Et ébéniste ? Et ébéniste, c'est la formation initiale, la formation de base, mon socle de métier, quoi. Parce que vous êtes tombé dans le bois tout petit, on est d'accord. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est un petit peu pour ça que je vois mon atelier et que j'en ai parlé aux élus. Aujourd'hui, les ateliers sont dans des zones artisanales. On relègue les professionnels dans des zones artisanales, dans des zones industrielles. Et quand les jeunes sont en phase de... Recherche, peut-être ? Oui, c'est ça, d'orientation. Oui, c'est ça, d'orientation. On les met devant un écran, des clics, des fiches de l'ONICEP. Enfin, je n'ai rien contre les fiches de l'ONICEP, mais je trouve que c'est un petit peu abstrait, un petit peu mort, quoi. C'est un peu vrai. Et en fait, pourquoi moi je suis ébéniste, pourquoi je me suis dirigé vers ce métier-là, c'est que tout simplement, quand j'allais au collège, il y avait un ébéniste qui avait une porte qui était ouverte et je passais et je regardais et j'ai fait le curieux et je suis rentré, j'ai été accueilli. Il m'a permis de bricoler. Et des années plus tard, c'est le métier avec lequel je me suis dirigé. Vous avez dit, j'ai découvert le métier lorsque j'étais en cinquième. J'avais l'habitude de passer devant l'atelier d'un ébéniste, je suis arrivée, et j'ai tout de suite été attirée par cette façon de transformer un tas de bois brut en quelque chose de fin, élégant et doux. Oui. C'est exactement ça. Voilà. C'est le fait de transformer la matière. S'allier pour quelque chose, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous êtes très peu en France à faire votre métier. J'ai vu un chiffre qui est de 2 à 3. Vous êtes 2 ou 3 en France à restaurer des jouets anciens, à fabriquer aussi des jouets qui n'existent plus, mais à les remettre au goût du jour. Cette rareté-là, c'est assez spécifique quand même. Alors sur la reproduction de jouets anciens, oui, je crois que vraiment... Vous n'êtes pas bon. 2-3 ? La moitié d'une main, ça doit être vraiment le maximum. Oui, c'est ça, 2-3 en France. Des restaurateurs, nous sommes plus nombreux. Oui. Et des artisans qui fabriquent des jouets neufs. Oui, là, il en reste encore quelques-uns. Oui, tout à fait. Mais qui fabriquent des jouets neufs, mais pas forcément d'un point de vue artisanal, en semi-industrie ? Dans les 2 cas de figure. Je vais citer une marque, mais je pense tout de suite à Villac. Alors Villac est un industriel, fait partie de la catégorie des industriels. C'est un métier... Alors au départ, vous n'êtes pas tombé dans le jouet tout de suite. Vous êtes passé par la Rochelle. Vous avez travaillé dans les chantiers, c'est ça ? Oui. Alors en fait, moi j'ai une formation un petit peu atypique, puisque... Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, j'ai commencé par un bac philo. Ah oui, qui n'a rien à voir avec. Bon, voilà. Donc ce n'est pas le chemin le plus rapide. Oui. Et en fait, je me suis rendu compte que la philo me passionnait, mais que j'avais aussi deux mains, que j'avais besoin de me réaliser par mes mains. D'accord. Et donc j'ai passé un CAP, donc bac philo, CAP. Donc quand je me suis intéressé à la profession artisanale, j'étais un peu un transfuge, j'étais un peu... Hybride. C'était un hybride et c'était assez mal perçu dans le milieu professionnel. D'accord. Et puis j'ai eu un parcours, je me suis spécialisé, donc à partir de la menuiserie, de l'ébénisterie. C'est ça. Et de la restauration de meubles. Charpente navale. Voilà, un petit peu de charpente navale. Mais c'était très gros. Gros, lourd, fatigant, dehors. Oui. Il y avait un problème d'échelle avec mes mains. Oui, c'est ça. Super, mais bon, belle expérience. J'ai appris plein de choses, mais ce n'était pas mon métier. Ensuite les meubles et ensuite les jouets, c'est ça ? Donc après cette formation de restaurateur, je me suis mis à mon compte et j'ai été restaurateur d'objets d'art, statuaire, mobilier civil, mobilier religieux, marqueterie. D'accord. Et après, on verra pourquoi vous avez... Je vous poserai la question tout à l'heure de savoir pourquoi vous avez bifurqué sur le jouet. un peu plus loin. Parce que d'abord, il va falloir qu'on sache comment s'habiller pour le printemps. Oui, ça va. Voilà, et on va écouter tout de suite l'or. La mi-saison. La mi-saison. Ça part bien son nom. Oui, la mi-saison, c'est... On ne sait pas trop comment... On n'est plus en hiver, mais on n'est pas en été. C'est pas. Comment on s'habille. Comment on s'habille. Donc, là, on est au printemps depuis 15 jours. Moi, j'avoue que j'en ai ras-le-bol des affaires d'hiver. On switch les affaires dans les armoires. Là, j'ai envie que ce soit le printemps pour de bon, qu'il fasse chaud. Mais le problème, c'est que là, en ce moment, il fait 4 degrés le matin, il fait 18 degrés l'après-midi, il flotte le soir. Donc, si on ne peut pas rentrer se changer toutes les 2 heures ce soir... Comment on fait ? Eh bien, c'est un problème. Non, mais c'est un problème. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'arrive très fréquemment et ça m'est encore arrivé hier, de l'après-midi, me retrouver avec les pieds qui, j'ai l'impression, dans le sang, qui bouillonne dans les jambes. Oui, parce qu'on a chaud. Je suis avec mes bottes, mes collants. Alors que le matin, j'avais froid. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller le matin prendre votre bus ou votre train. Le monsieur, à la météo, le matin, a dit qu'il allait faire une belle journée printanière au-dessus des normes saisonnières. Donc, on ne met pas de chaussettes. Et en fait, en attendant, ça caille. Et on se prend une grande coupe pneumonie. On est d'accord. Donc, au pire, on est malade. Au mieux, on a la gouttonnée toute la journée. De toute façon, c'est quand même assez inconfortable. Mais il y a des solutions, alors ? Il y a des solutions qui ne sont pas miracles, mais il y a un petit peu des solutions quand même. D'abord, il faut se débarrasser provisoirement de ces affaires d'hiver. Donc, on peut aller les mettre dans le garage jusqu'au mois de novembre prochain. Provisoirement, c'est-à-dire qu'il faut y aller ? Non, provisoirement, c'est-à-dire qu'on ne s'en débarrasse pas. Ah oui, pas de chaussettes. On ne les met pas chez Emmaüs, mais on les range. On les met de côté. On les range et on ressort des affaires plus adaptées. Soit on les ressort, soit on a le plaisir d'aller en acheter si on n'a rien à ressortir. D'accord. Oh, putain ! C'est ballot, non ! C'est ballot, voilà. Donc, on peut là sortir les chemises, les chemisiers à manches longues, qui sont plus légers, mais quand même à manches longues, parce qu'il fait encore un peu froid, et on peut retrousser les manches. Les foulards plus légers, les vestes, les blousons, les trenches, les gilets en coton, les pantalons plus courts, les chaussures plus légères, et la couleur. Et par contre, on range tout ce qui est pantalons noirs, collants opaques noirs, pull en laine, veste noire. Même le pantalon noir, on le range parce que c'est souvent un basique de chez Basique. S'il est fin, on peut le garder. Mais s'il est en lin, non seulement on peut le garder, mais a priori, il faut plutôt le ressortir. D'accord. Si c'est un pantalon d'hiver, oui, on a intérêt à le ranger. Parce qu'un pantalon noir, quand il y a du soleil, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ça prend la chaleur. Moi, des fois, j'ai des plaques rouges sur les cuisses, tellement il y a le soleil. Mais oui, ça ne vous est jamais arrivé. Non. Il faut vous mettre dans des chaises longues, les filles. Oui, c'est ça. Alors ensuite, là. Donc, soit on est plutôt couleur pastel, soit on est plutôt couleur vive. Mais au printemps, le soleil sort, les jonquilles, les tulipes aussi. Il nous faut de la couleur absolument. Oui, c'est vrai. Pour ne pas être tout palichon à côté des fleurs. La preuve. Je ne vous avais pas demandé. Non, et nous sommes coordonnés. Voilà. Et puis la deuxième chose à faire, c'est d'adopter la technique de l'oignon. Ah, enlever les... Enlevez, secourez le matin et on s'est dit d'accord. Alors, c'est un peu ce qu'on fait en hiver déjà. On met un pull, deux pulls, une écharpe, etc. Sauf que là, les pelures sont plus légères. D'accord. Il y en a moins. Et ce ne sont pas les mêmes. On verra tout à l'heure. D'accord. La technique de la pelure de l'oignon. La technique de la pelure d'oignon. Bien. Très bien. Merci, Laure. On va faire un point cuisine avec Julien. Je suis en train de se... Je suis en train de pelure aussi. Voilà. Voilà. Exactement. Il est en train de se battre avec ses asperges. Alors, vous êtes en train de les peler ? De les éplucher, oui. De les éplucher. Parce que l'extérieur n'est pas très, très bon. Alors, déjà, sur les asperges vertes, on pourrait garder la totalité des épluchures. Généralement, on les épluche aux deux tiers. Parce que ça reste quand même assez tendre. D'accord. Donc là, je les épluche un petit peu quand même. D'accord. Vous ne les coupez pas ? Vous ne coupez pas le bout ? Si. En fait, je les prépare comme ça. Je fais des petits fagots, là. Et puis ensuite, je vais les cuire à l'anglaise, donc dans une eau bouillante salée. Avec l'accent. Vous ne mettez pas l'accent. En fait, vous ne parlez pas anglais quand vous voulez. Non, non, non. Alors, tout ce que c'est que je voulais faire à l'anglaise. Le principe de la cuisson à l'anglaise, c'est ça. C'est eau bouillante salée. Et après, on les refroidit dans de l'eau glacée. D'accord. Parce que ça les garde croquantes, dans ce cas-là ? Donc, on les saisit, en fait. Et puis après, on les refroidit rapidement pour conserver la couleur bien verte. D'accord. Pour fixer la chlorophylle, en fait. D'accord. Et combien de temps dans l'eau bouillante ? 5 minutes. Ah, mais quand même plus. Beaucoup d'eau. Il faut pas qu'il y ait de fils dedans. Il y a des fois, les asperges, il y a des fils. Sur les asperges vertes, elles sont pas vraiment... C'est plutôt les blanches ou c'est un peu plus filandreux ? Oui. Les blanches, oui. Les vertes, pas trop. Donc, il faut les cuire plus longtemps ? Pierre, allez-y, je vous en prie. Les blanches, oui, un petit peu plus longtemps. Après, moi, j'aime pas trop cuire ces produits-là. J'aime bien qu'on garde un peu quand même de mage, du croquant, en fait. Il y a une différence de goût entre l'asperge verte et l'asperge blanche ? Déjà, c'est moins filandreux. Donc, au niveau du goût, c'est un peu différent. Et je trouve que la verte, c'est plus fin, en goût. D'accord, c'est plus subtil. Il y a un petit peu moins d'amertume aussi. C'est vrai que c'est un peu amère. Parfois, sur les asperges blanches, c'est un petit peu amère. Donc, oui. Ah non, non, mais alors là, sur les asperges, on est au taquet. Non, mais les asperges, c'est en vrai, c'est comme l'homisaison. Je trouve que c'est difficile. Est-ce que les asperges blanches, pour le coup, c'est... Quand on les voit, là, sur l'étalage du marché, on sait... On peut voir si elles vont être bonnes ou pas. Est-ce qu'il y a des techniques pour choisir les asperges ? Non, pas forcément. Généralement, il vaut mieux prendre des asperges de petite taille. D'accord. Il ne faut pas que les... Les grosses, en fait, elles sont plus filandroses. Ou pleines d'eau, non. Oui, c'est pas... Plus filandroses, c'est moins agréable, je trouve. On vous laisse terminer votre recette, parce que là, on parle des asperges, des asperges. Mais il n'y a pas que ça, on est d'accord. C'est un oeuf poché que vous allez les faire. Je vous laisse vous battre, avec votre outil, et puis je vous laisse travailler. Les asperges, c'est un truc... On est toutes... Oui, on est un cartier. Vous avez bien fait, Julien. C'est bien. Merci. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler, jouer ancien avec Pierre Vigneault et asperges avec Julien. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée aux jouets anciens et plus particulièrement à Pierre Vigneault, qui est restaurateur, fabricant et formateur aussi, on n'en a pas parlé, mais on va en parler tout à l'heure, sur les jouets anciens et plus particulièrement en bois. Pierre a eu la gentillesse de nous en apporter aussi sur le plateau, on va en parler tout à l'heure. Nous sommes en compagnie de Laure et de Leslie. Dans quelques minutes, la chronique de Leslie, Julien est en train de nous préparer un oeuf poché aux asperges, verte. On est d'accord ? C'est ça. Et là, vous êtes en train de cuire à l'anglaise. C'est ça. Oh non, j'ai tout retenu de la première partie, c'est incroyable. Alors, Pierre, on va revenir sur votre formation. Donc, vous passez des charpentes navales aux meubles, aux meubles, à la restauration de meubles. Alors, comment on passe du meuble au jouet ? Pourquoi déjà ? Pourquoi ? Les meubles, c'est lourd. C'est le même problème que pour les charpentes navales, on est d'accord. Voilà. Les meubles, c'est lourd et je crois que j'en avais fait le tour des meubles. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais des très beaux meubles, les plus beaux meubles. J'ai eu l'occasion de restaurer parmi les plus beaux meubles qu'on puisse trouver en France. Et à un moment, je ne faisais plus de progrès, j'avais plus de support de découverte. J'avais un peu épuisé mon sujet, j'avais envie de faire autre chose. Et le jouet était quelque chose qui me suivait depuis longtemps. D'accord. J'ai des enfants, j'ai quatre enfants. Et le fil, c'est lié comme ça. Est-ce que vous aviez déjà en votre possession des jouets anciens que vous avez restaurés ou est-ce que c'est venu, c'est une fois que vous avez pris la décision de bifurquer sur les jouets anciens que vous avez... Je ne suis pas un collectionneur. Voilà, exactement. Voilà, je ne suis pas un collectionneur. Vous êtes un fabricant et un restaurateur de jouets anciens. De même que je n'étais pas un collectionneur de meubles anciens. D'accord. Quand on parle de restaurateur et de fabricant de jouets anciens, moi, il y a une image tout de suite qui me vient à l'esprit, c'est Gepetto. Dans Pinocchio, c'est le père de Pinocchio. Est-ce que vous vous sentez un peu une sorte de Gepetto comme ça, de fabricant ? Alors, on est dans la symbolique du conte et du dessin animé, mais est-ce que vous vous sentez un petit peu comme ça ? Alors, je me sens faire partie de cette famille, mais un petit peu à la marge. Gepetto et les fabricants sont des créateurs. Ils créent des jouets. Ils créent des jouets. Donc, soit ils créent des jouets, comment dire, en tant que professionnels, ou Gepetto, c'était des jouets populaires. En fait, il y a énormément de jouets. D'où les marionnettes. Voilà, qui ont été faits dans les maisons, dans des ateliers, par un parent, par un grand-père, par le voisin. Et ces jouets-là sont très touchants. Oui, mais vous, vous ne créez pas de jouets. Moi, je ne crée pas. Je ne suis pas un créateur. Donc, ce qui vous intéresse dans le jouet, est-ce que, justement, c'est quoi ? C'est l'histoire du jouet ? C'est ça, la base qui vous retrouve ? C'est le supplément d'âme qu'il y a dans le jouet. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est très subjectif et j'en sais plus. Non, non, mais c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. J'ai apporté un jouet qui est… C'est un hérisson. Voilà, un hérisson. Donc, ce jouet-là est une reproduction d'un jouet qui se trouve au Louvre, qui a été découvert dans des fouilles archéologiques en Syrie, à Suze. Il a été découvert dans la tombe d'un enfant et ce jouet a 4000 ans. Donc, vous l'avez reproduit ? Voilà, je l'ai reproduit avec une modification, c'est que l'original est en marbre. Ah oui ? De deux couleurs différentes. Et les matériaux archéologiques, enfin voilà, le bois n'aurait pas survécu. Donc, moi, j'en ai fait une reproduction en bois. D'accord. Que j'étais en capacité de faire. Et quand je le montre à des enfants, ce week-end, il y a des enfants qui sont passés dans le cadre des JEMA. Les journées des métiers d'art ? Oui, excusez-moi. Non, non, je vous en prie. Les enfants de 2016, quand ils voient ce hérisson, sont… Attirés ? Attirés. Je sens le regard, je sens des questions. Et je trouve fabuleux que des enfants de 2016 aient la même affinité et les mêmes besoins que des enfants qui vivaient il y a 4000 ans. C'est-à-dire que le jouet marche toujours ? Le jouet marche toujours. Et moi, du coup, en tant qu'adulte, en tant que professionnel, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une continuité dans l'humanité. Il y a 4000 ans qui nous séparent. On a l'impression que c'est énorme. Mais en fait, on fonctionne de la même façon. Nos besoins fondamentaux restent assez stables. Est-ce que ça vous rassure, justement, quand des enfants viennent vous voir pendant les journées des métiers d'art et sont toujours autant attirés par un jouet qui est, somme toute, très simple, qui existait il y a 4000 ans ? Mais est-ce que ça vous rassure à l'heure où il y a les tablettes, les jeux vidéo, où on est peut-être plus passif vis-à-vis du jouet ? Est-ce que ça rassure un fabricant et un restaurateur de jouets anciens ? Ce sont des univers différents, parallèles. Moi, j'ai des enfants qui ont des Playmobiles et des Legos. Je trouve ça très bien. C'est un super outil. J'ai rien contre. Vraiment, je ne m'y oppose pas du tout. Vous n'êtes pas à vous opposer entre le jouet en plastique et le jouet en bois ? Non, non, non. On ne choisit pas, quoi. On ne choisit pas. Les deux peuvent cohabiter. Les deux peuvent cohabiter. C'est un petit peu la différence entre le jouet et le jeu. Un jouet n'a pas de règles. C'est exactement ça. Un jouet n'enferme pas. Un jouet, c'est un support d'imaginaire. L'enfant, à partir d'un jouet, va imaginer son contexte, son histoire, se crée son univers, se change d'identité, alors qu'un jeu a une règle, un cadre, ce qui présente des intérêts en termes de socialisation. On joue en famille, on joue à des enfants. Mais ce sont deux mondes différents. Ce que je pourrais à la limite reprocher à certains jouets en plastique, c'est qu'ils enferment tellement... Qu'il n'y a pas d'imagination. Qu'en fait, les enfants ne jouent pas avec. Ils préfèrent souvent jouer avec la boîte qu'avec le jouet, qui en plus est souvent tellement de mauvaise qualité... On ne garde pas longtemps. Une heure ou deux, mais en fait, il est cassé en panne non réparable et fini à la poubelle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que le jouet, selon vous, selon votre ressenti et votre métier, doit être le plus simple possible pour justement favoriser l'imagination de l'enfant ? Ah, question compliquée et épineuse. Un des jeux qui marche le mieux, c'est les Kaplas. Et les Kaplas, c'est quand même des petits bouts de bois. C'est des bouts de bois, exactement. Et ils peuvent jouer pendant des heures et des heures. Mais même les Playmobil et les Legos, c'est tout simple. Et ils se créent un univers... Mais c'est vrai que c'est des univers. Il y a les Playmobil, Star Wars... Mais ils peuvent mélanger. Mais après, ils font mélanger. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Parce que ça, c'est des jouets qui sont très simples. On va les voir tout à l'heure. On va les voir. Ils sont très simples et ils fonctionnent. Les adultes, les gardes, en fait. C'est quand même étonnant que certains jouets passent de main en main. De génération en génération. De génération en génération. Donc moi, je me rends bien compte qu'il y a des jouets qui naissent dans une fonction ludique. Qui vont être manipulés, détériorés dans leur vie normale. Qui passent à la cave ou au grenier. Qui sont remisés. Qui ressortent à un moment, parce qu'il y a un deuxième enfant. Qui passent en période de réparation. Et là, il y a une pâte qui a été abîmée. On la recloue, on la colle, on répare. Et puis, ils repassent au grenier. Et un jour, ils passent en mode réparation. C'est-à-dire qu'ils changent de statut. L'objet ludique devient un objet de collection. Mais il n'empêche qu'il y a une filiation. Et qu'on s'en sert toujours. Et qu'on s'en sert et qu'on le garde. On va revenir justement sur cette notion de garder le jouet ancien chez soi et avec soi. Mais d'abord, on va parler conso avec Lyslie. Un gros jouet. La pompe à chaleur. Comme moi. La pompe à chaleur. On a un adhérent qui est venu nous voir pour nous expliquer qu'il avait un problème avec sa pompe à chaleur installée par la société A. On ne va rien dire. Mi-2015 et qui présentait des problèmes de fonctionnement. Après vérification, parce que l'adhérent nous explique, j'ai essayé de le contacter. Bref, impossible de le contacter. Après vérification, la société A a été rachetée par la société B. Ok. Mince, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Je lui ai expliqué que les suites de son dossier et les responsabilités, donc la personne contre qui on va se retourner, allaient dépendre de la forme de rachat de société. Le rachat est tout récent. Ça date de début d'année. Donc on est vraiment dans un truc récent. Ce n'est pas comme si la société avait été rachetée il y a cinq ans. Ce qui veut dire qu'en tant que consommateur, il faudrait presque prendre en compte la possibilité que ça puisse être racheté par une autre boîte. C'est un peu compliqué. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Toi consommateur, quand on achète une pompe à chaleur, on ne se pose pas la question. Ah non. Non, non, non. Mais là, en l'occurrence, parce que j'ai eu un deuxième dossier avec la même société, il aurait pu le savoir. Parce qu'il a vendu un truc fin d'année. Il savait forcément qu'il allait être... Que ça allait être racheté. D'accord. Passons. Donc, comme je vous disais, il y a deux types de rachats de sociétés principaux. On est soit sur un rachat de fonds de commerce, donc n'est cédé que l'actif de la société, matériel, mobilier, clientèle. Ou alors, on est sur un rachat de titres de la société et dans ces cas-là, cession de l'actif et du passif. D'accord. Notamment des contrats en cours, ce qui peut être intéressant pour le repreneur. Bien sûr. Donc, s'il s'agit d'une cession de fonds de commerce, malheureusement, la société repreneuse n'est pas responsable des erreurs commises par la société d'avant. Donc là, on est dans la même situation que si la société était tombée en liquidation judiciaire. D'accord. OK. On n'a plus de recours contre la société, ni contre la société repreneuse. Par contre, dans ces cas-là, il y a toujours une possibilité contre l'assureur de la société. Encore faut-il savoir qui est l'assurance de la société. D'où l'importance de le demander au moment de la signature du devis. Ah oui, alors moi, c'est un truc, je n'aurais pas le réflexe de le demander. Parce qu'autant, quand une société tombe en liquidation judiciaire, on a le liquidateur qui a tous les documents. Donc, lui faire un courrier pour lui demander l'assurance. C'est plus simple au niveau de la procédure. C'est facile. Il le donne, le liquidateur. Il n'a aucun... Enfin, il le donne. Il n'y a absolument aucun souci. Quand on est sur un départ à la retraite ou un rachat de société fonds de commerce, on n'a aucun moyen de récupérer l'assurance. D'accord. Sauf à contacter l'artisan et lui demander... Enfin, l'ancien artisan. Qui a repris et qui est l'assurance à l'époque. Donc, s'il s'agit d'un rachat de titres, la nouvelle société reprend les contrats en cours. Elle est donc responsable au même titre que la société d'avant. D'accord. Donc, on est vraiment sur une transmission en totalité. Donc, vous avez un responsable. Je lui ai donc conseillé d'adresser un courrier recommandé à la nouvelle société. Il nous a chargé de le faire au passage. Avec l'accusé de réception. Donc, on l'a fait pour lui. Pour la mettre en cause, finalement, la société lui demandait de réparer. Et si elle répond qu'elle n'est pas responsable, qu'il faut se retourner contre la société précédente, on lui demande de prouver la forme de rachat de la société. D'accord. Ok. Le problème n'est pas réglé pour l'instant. Pas encore. Pas encore. On y travaille. On donnerait des nouvelles ? Bien sûr. Mais non, mais c'est important. Parce que si on a des problèmes de poids à chaleur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà. Merci. Tout à l'heure, on verra une histoire de garagiste. Oui. Le problème avec son garagiste. Très bien. On se fait un petit point cuisine ? Oui. Les asperges, c'est fait. C'est bon. Ça, c'est fait. Alors, l'œuf. Donc là, je suis en train de préparer les œufs pour les pochers. Généralement, quand on fait un œuf poché, on le cuit, on le casse directement dans l'eau vinaigrée. Et pas vous. Et donc là, en fait, il y a une petite technique qui existe pour que ce soit plus simple. D'accord. En fait, je les mets dans du papier film, comme ça. C'est joli, en plus. C'est magnifique. Non, mais j'essaye de... Non, mais sérieusement, j'aurais jamais eu l'idée de faire ça. Donc, on va les cuire dans l'eau, comme ça, après. Avec les plastiques, tout ? Avec le plastique. Comme ça, le blanc va envelopper le jaune. Et on aura quasiment le même résultat. À combien de temps ? Cinq minutes. Mais alors là, vous avez retiré la casserole du feu. Il faut retirer la casserole de... Non, non. C'est juste que là, j'ai cuisées les asperges avant. Donc là, je vais remettre à chauffer l'eau après. Ok, d'accord. Pour qu'elle soit frémissante, quand on met l'oeuf. Oui. On peut en mettre plusieurs, du coup ? On peut tout mettre en même temps, oui. Oh, génial. Parce qu'un oeuf poché, on le met tout seul, normalement. Ça, c'est une petite technique, en fait. On prend un petit ramquin, comme ça. Oui, comment vous faites ? On essaye de ne pas en mettre partout. Vous voyez, ce genre de truc, moi, j'en mets partout. Je ne suis pas très... Je suis un peu gauche. C'est-à-dire que vous n'êtes pas chargée de la cuisine à la maison. Je suis un peu gauche. Ni à l'émission. Ni à l'émission, vous avez remarqué ? Là, je tourne, comme ça. D'accord. Et puis après, je prends une petite ficelle. Ok. Mais après, comment ça se passe ? C'est-à-dire ? Ça se passe bien ? Une fois que c'est cuit. Une fois que c'est cuit, je vais couper ici, là. On est d'accord, on ne mange pas le plastique. Je pose des questions peut-être extrêmement embêtes. Je vais couper ici, puis ça va se défaire tout seul. Ok. Ça, c'est la petite astuce de Julien. C'est génial. Vous avez bien fait de venir. Et vous avez un petit peu huilé le papier ? Oui, je l'ai huilé un petit peu, oui. Pour que ça soit... D'accord. Ah oui, d'accord. Là, vous posez l'oeuf avant de mettre l'oeuf. Vous avez bien fait de venir, on a 10 milliards de questions. Vous avez remarqué ? Merci, Julien. Je vous laisse terminer votre recette. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler jouet ancien avec Pierre Villard. De retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée aux jouets anciens et plus particulièrement à l'atelier de Pierre Vigneault qui est à La Roche-sur-Yon, qui est restaurateur et fabricant de jouets anciens et plus particulièrement de jouets en bois. Nous sommes en compagnie de Laure et Leslie. D'ici quelques instants, la suite des chroniques des filles. Et puis Julien qui termine sa recette d'oeufs pochés aux asperges. On va voir ça et on va déguster ça à la fin de l'émission. Pierre, j'avais une question sur votre métier en tant que tel. Alors c'est une question un petit peu brute, mais est-ce que ce n'est pas un peu désuet et un petit peu perdu d'avance de restaurer ou de fabriquer des jouets anciens, aujourd'hui, à notre époque ? Moi, je ne le pense pas. Non, mais j'avais envie d'avoir votre ressenti là-dessus. À chaque fois qu'il y a une proposition de communication, d'écoute, les gens sont attentifs, les gens sont curieux, les gens sont demandeurs. Donc moi, ça m'encourage. Ça vous encourage, mais en même temps, tout à l'heure, on disait qu'il n'y en restait que deux à trois artisans spécialisés là-dedans en France, dont vous. C'est très peu. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de transmission ? Il y a des jeunes qui s'intéressent au métier, au fait de restaurer et de fabriquer des jouets anciens ? Il n'y a pas de formation spécifique jouet. Alors ça, c'est intéressant. D'accord. Il n'y a pas de CAP ? Il n'y a pas un CAP, par exemple, jouet en bois. Ça n'existe pas. Par contre, n'importe quel ébéniste est capable de faire un jouet en bois. C'est une spécialisation propre ? Voilà, c'est une spécialisation. Est-ce que vous avez des jeunes qui passent la porte de votre atelier et qui vous disent « j'aimerais faire votre métier » ? Non, je n'ai pas de jeunes. Et c'est un regret ? J'ai des enfants. Oui. Mais je n'ai pas de jeunes. Alors peut-être qu'après l'émission, il y a des jeunes qui vont venir sonner à la porte. Je vois plutôt des gens qui ont des projets de reconversion. D'accord. Donc des adultes qui veulent complètement changer de métier. Oui. Plutôt des Parisiens qui bossent dans des grandes boîtes, très hautes études, grosses rémunérations. Besoins de retour aux sources. Ce que vous disiez, ce que vous avez fait au début, c'est-à-dire que vous vouliez travailler de vos mains. Vous avez fait des études de philosophie, mais ce n'était pas assez. Voilà. Enfin, vous c'était… Non, allez-y, je vous en prie. Je vous ai coupé. Et donc, là, il y a beaucoup de demandes. Vous formez ? Vous faites des formations ? Alors, ce n'est pas de la formation en tant que telle. C'est-à-dire que les gens qui viennent à l'atelier, ce type de personnes-là, ils viennent s'initier et vérifier si ce projet-là mérite d'être approfondi. D'accord. Donc, en fait, en gros, à la fin de la semaine, ils en savent assez pour savoir s'ils vont aller préparer un CAP et se réengager dans une filière d'apprentissage classique, quitte à revenir après se spécialiser pour le jouet, qu'il soit en fabrication ou en restauration. Donc, vous êtes plus dans un rôle d'information et de… oui, de canal d'information pour dire… pour orienter la personne, en fait. Je reçois parfois des ébénistes, donc qui sont des professionnels, et eux qui viennent acquérir quelques compléments de formation qui sont liés aux jouets, aux normes sur les jouets, enfin, des choses un petit peu particulières ou des techniques un peu particulières liées aux jouets. D'accord. Laure ? Oui. Je voulais juste revenir. Vous disiez, n'importe quel ébéniste est capable de fabriquer des jouets en bois, certes, mais n'importe quel ébéniste n'est pas capable de restaurer des jouets en bois. C'est un autre métier. Oui. C'est important… Vous avez les deux casquettes. Voilà. C'est important de le dire, je pense. Oui, mais tout à fait. Un ébéniste n'est pas un restaurateur de meubles et un fabricant de jouets n'est pas forcément un restaurateur. Un très bon restaurateur n'est peut-être pas un bon fabricant et un très bon fabricant… C'est même presque antinomique, un restaurateur n'est pas un créateur. Voilà. On va y revenir, bien sûr. Laure, vous allez garder la parole. Oui. Parce qu'on prend la suite de la mode mi-saison. Oui. Donc, tout à l'heure, on parlait des différentes pelures d'oignons. Donc, c'est quoi ces différentes pelures ? D'abord, il y a la chemise. En fait, ce qu'il faut, c'est mettre des vêtements qui sont transformables. Donc, la chemise, l'avantage, c'est qu'elle a les manches longues. Donc, pour le matin, quand il fait frisquet, ça va. Et on peut retrousser les manches en cours de journée. La veste aussi, parce que ça chauffe. Une veste aussi, on peut retrousser un petit peu les manches. C'est très à la mode, d'ailleurs. C'est très à la mode et ça fait très dynamique. Donc, la chemise, en général, elle est en coton léger, donc elle n'est ni trop chaude ni trop froide. Ensuite, il y a le pantalon. C'est pareil. Un pantalon, on peut faire un revers qui permet de le raccourcir un petit peu et de mine de rien, d'avoir un petit peu d'air qui passe par en dessous. Ça permet, on n'est pas obligé de mettre des collants et des chaussettes. Ça affine la silhouette, je trouve, en plus. Et en plus, voilà, c'est vrai. Quand on voit la cheville. Et ça fait un petit peu, si on a des jolies chevilles, si on a des grosses chevilles, c'est affinement la silhouette. Donc, ça peut être un jean ou un pantalon chino. Ou au printemps, il y a aussi tous les 7-8e, qu'on peut mettre en hiver avec un collant. Qui sont un peu plus courts. Voilà. Avec ces pantalons qu'on retrousse, on peut tout à fait mettre toutes les derbies, les ballerines, les richelieux qui sont plus légères, qu'on peut mettre sans chaussettes, sans collant. Et qui... On attend pour les escarpins. Si, on peut sortir des escarpins. Si, si. Moi, j'aime mal. Là, j'ai des escarpins. C'est vrai. Et on peut les mettre, pareil, si on est suffisamment, parce qu'il faut être confortable. Si on n'a pas mal aux pieds, on peut les mettre sans collant, sans chaussettes, évidemment. Ensuite, l'élément indispensable, c'est la veste. C'est pour ça que j'ai une veste. Elle peut être courte, elle peut être longue, elle peut être unie, elle peut être un motif, en coton, en dents. Non, mais en tout cas, une veste, l'avantage, c'est qu'on peut la mettre, on peut l'enlever, on peut la porter sur les épaules, on peut mettre un gilet en dessous. Ça permet vraiment de... Je vois dubitatif. Non, je pensais au tissu. Il ne faut pas un tissu trop épais, on est d'accord. Il ne faut pas que ce soit une veste en laine, un drap de laine. Pas un truc en tweed. Et puis maintenant, vraiment, on trouve des vestes de toutes les couleurs, pastels, hyper colorées, à motifs. Vraiment, ça peut se mettre avec un pantalon, avec une robe, avec une jupe. Je trouve vraiment un élément de la garde-robe facile. Si on a envie de se mettre en jupe, on peut, mais si on en a ras-le-bol des collants, c'est difficile. À cette saison, mettre des jupes sans collant, là, c'est tôt. Ça caille, hein. Ça me fait penser à ma fille l'autre fois qui est descendue en me disant « Il fait beau, je peux le mettre en short ? » Il fait 4 degrés. Tant pis. Donc voilà, ça ne faisait pas le moment de sortir quand même les shorts en lin et les robes à bretelles. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais on peut se mettre en jupe et mettre un collant plus fin quand même. Pas de jupe trop courte avec un collant tout fin, couleur chair, parce que ça ne fait pas hyper élégant, mais un collant un petit peu plus fin que le pack. Il peut y aller progressivement dans la succession des collants et des chaussettes. Ensuite, un élément qui est vraiment pratique, c'est le foulard. Le foulard, le chèche, ça, il y en a toutes les couleurs. Ils peuvent être en coton, en crêpe, en soie, et ça permet vraiment d'avoir chaud le matin. Et ça s'enlève, ça se glisse dans un sac à main, c'est quand même très facile. Et même pour un homme, les chèches, c'est très à la mode. Il y en a pareil de toutes les couleurs, c'est très facile. Voilà, et donc juste le dernier élément, pour éviter d'avoir trop froid le matin en attendant son train ou son bus, c'est le trench coat, qui a été inventé par Yves Saint-Laurent. Ah, c'est pas vrai ! C'est français ! Et qui permet d'être imperméable, c'est pas trop chaud, si on l'enlève, on peut le porter assez facilement sur le bras. Et c'est élégant. Et c'est élégant. Et en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, on verra. En mai, on fait ce qu'il nous plaît. En mai, on pourra peut-être refaire une chronique. Ça recommence à venir en mai. Chronique pour mois de mai, ben voilà, je vais faire une chronique pour mois de mai, juin, juillet. Voilà, exactement, voilà. Comme ça, tout est calé pour la fin de la saison. Juste pour vous dire, pour Laure, vous pouvez évidemment la contacter directement à l'atelier de l'image. Vous avez les coordonnées qui s'affichent sur l'écran, c'est à La Roche-sur-Yon. Elle se fera un plaisir de vous répondre, je pense. Parfois. Si je veux. Si je suis de bonne humeur. Si elle est de bonne humeur. Alors, Leslie. Oui. Le garagiste. Un problème, voilà, avec un garagiste. C'est pas un truc courant, ça. On n'a jamais. Alors, c'est une exception. Alors, l'adhérent avait déposé son véhicule chez un garagiste pour changer les plaquettes de frein. Oui. Or, lorsqu'il récupère son véhicule, le garagiste lui annonce avoir changé également les disques. Sans lui avoir du avant. Voilà. Faisant au passage doublé. Bien sûr. La facture. C'est jamais gradué. Coup initialement prévu. L'adhérent n'a eu d'autre choix que de régler la facture. D'accord. Parce qu'en effet, le garagiste a de par la loi un droit de rétention. C'est-à-dire qu'il a le droit de ne pas vous restituer les clés tant que vous n'avez pas payé la facture. Il a le droit de faire ça ? Il a le droit. Même s'il a fait ce genre de... Même s'il n'a pas prévenu à l'avance en disant... Sinon, tu laisses la voiture et tu essayes de résoudre les soucis avant. Mais il ne pouvait pas passer un petit coup de fil en disant, entre-temps, j'ai vu qu'il y avait les plaquettes, mais j'ai vu qu'il y avait ça aussi. Est-ce que, voilà... Si. Voilà. C'était l'obligation. Ah, pardon. Pardon. Je vais continuer ma chronique si ça ne vous dérange pas, Adèle. Je suis désolée. Je suis attaquée là-dessus. Donc, le fait de payer la facture n'enlève en rien la possibilité de contester par la suite. Au contraire, ça ne vous enlève pas le droit. Disons que vous ne m'avez pas tenu au courant. Parce que quelquefois, on vous dit, vous avez payé, vous n'avez pas le droit de contester. Et ce n'est pas vrai. D'accord. Là, logiquement, vous avez le droit de contester. Donc, il faut bien savoir que le devis n'est pas obligatoire chez les garagistes. Le garagiste n'a jamais l'obligation de vous faire un devis. D'accord. Par contre, s'il n'en fait pas, alors devis ou bon de réparation, s'il n'en fait pas, il assume le fait de ne pas en avoir fait. Ok, je m'explique. Le devis, c'est la seule façon pour le garagiste de prouver qu'il a bien prévu tel et tel et tel travaux, que le client les a bien acceptés. D'accord. Donc, si le garagiste ne fait pas de devis, tant pis pour lui, il assume les conséquences. D'accord ? Oui, mais il n'y a pas de conséquences puisqu'on est obligé de payer. Oui, mais après, tu peux contester. Oui. Après, tu peux contester. Quand même, c'est compliqué. Alors, dans le cas de l'adhérent dont je parle aujourd'hui, il avait signé un bon pour travaux pour le changement des plaquettes. Donc, si le garagiste avait constaté le démontage qu'il fallait aussi changer le disque, il fallait préalablement obtenir l'accord du client. Petit coup de fil. Le problème des garagistes, c'est que c'est ça, ça se fait par téléphone, donc il faut aussi que le client soit de bonne foi. Ils disent, oui, oui, le garagiste m'a bien appelé. Oui, c'est qu'il n'y a pas de trace écrite, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ça. Il n'y a pas de trace écrite. Je comprends que là, ça puisse être difficile pour les garagistes. Donc, en l'occurrence, il n'avait pas fait du tout le garagiste. Donc, en principe, le client n'a pas à payer quelque chose qu'il n'a pas commandé. Oui. D'accord ? Maintenant, le garagiste conserve la propriété des pièces, des nouvelles pièces qu'il a installées dans le véhicule, tant qu'elles ne sont pas payées. Comment on fait alors ? Dans ces cas-là, là, on était parti sur de la négociation. D'accord. C'est-à-dire que là, on avait proposé au garagiste de garder pour lui la main-d'œuvre et que le client ne paye que les pièces. Ah, d'accord. Donc, c'est un bon compromis. D'accord. C'est un bon compromis, ça s'est résolu comme ça. Donc, le but, c'est de... Dans ce cas-là, on va chez son garagiste et on dit, attendez, on fait les plaquettes, si vous trouvez autre chose, vous me passez un coup de fil. Exactement. Normalement, les garagistes le font. Ils le font parce qu'au moins, on le vient le fait. Ils le font. Non, il y a des garagistes qui ne le font pas forcément. Oui, c'est pas forcément. C'est pas de la mauvaise foi. C'est pas de la mauvaise foi. Oui, c'est juste qu'ils voient qu'il faut changer les disques. Et puis, ils ont un carnet qui est plein, etc. D'accord. C'est comme des notions de sécurité, quoi. Oui, en plus. En l'occurrence, ça n'empêche pas l'information. Oui. Merci, Leslie. Merci, ici. Vous pouvez retrouver, évidemment, tous les conseils de l'essai à UFC que choisir à la Roche-en-Lyon. Le numéro s'affiche sur votre écran. Et elle se fera aussi un plaisir de vous répondre. Comme l'or. Alors, nous allons terminer tranquillement cette émission. Si elles sont parties, c'est refaire leur garde. C'est une robe pour avril. Avant de goûter le plat de Julien, Pierre, je voulais revenir sur les jouets anciens. On constate une espèce de renouveau du jouet ancien, du moins du jouet en bois, dans les chambres des enfants. En tout cas, plusieurs enquêtes le montrent et des articles aussi dans les médias. C'est une bonne nouvelle pour vous ? C'est curieux ? Vous y attendiez ou pas ? Je m'y attendais, je le souhaitais. Ça tombe plutôt bien. Je pense que trop de plastique tue le plastique. Oui. Voilà, trop d'objets mal finis, trop d'objets poubelles tue même l'envie de faire des cadeaux. Oui, exactement, c'est vrai. C'est lié aussi à la prise de conscience écologique du fait que le plastique se recycle quand même. Ou de ne pas jeter tout de suite un jouet qui se casse. peut se recycler plus ? Effectivement, le jouet en bois est durable, est réparable. Donc ce sont des valeurs qui commencent à rentrer, à pénétrer. Un peu comme la cuisine en fait, un peu comme le bon produit en cuisine. Je me retourne vers Julien, mais on est peut-être un peu sur la même problématique au niveau du jouet. Oui, mieux vaut moins que cette espèce d'avalanche d'objets de consommation. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a ça, il y a le côté écologique, et puis il y a le côté vintage de l'objet. C'est que les jouets en bois, c'est des jouets qui sont plus anciens, et donc qui attirent plus, un peu comme les voitures anciennes, il y a ce côté-là d'attirance aussi. Vous êtes d'accord avec ça, Pierre ? Je crois, oui. Je crois qu'il y a un côté... Alors, il y a déjà la matière, et l'évocation du bel objet, d'une tradition, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des appartements, dans des lieux urbains, qui sont quand même un peu déshumanisés, et le fait de pouvoir ramener quelques objets de la tradition, d'une permanence, rassure. À défaut de vivre dans une maison, à la campagne, dans un environnement, ou urbain, mais dans un bel environnement, eh bien, quelques beaux objets ramènent aux fondamentaux. Est-ce qu'il y a un jouet qu'un client vous a amené, ou un de vos propriétés, un jouet personnel qui vous a bouleversé ? Est-ce que vous vous souvenez de ça ? Est-ce que vous avez un souvenir de ça ? Je peux vous raconter très rapidement une anecdote. Oui, allez-y, pendant que Julien termine le dressage, et ensuite on pourra... Il y a quelque temps, une cliente me téléphone de Paris, en me disant, voilà, sur un vide-grenier, j'ai acheté un jouet en bois, il est en piteux état, j'aimerais le faire restaurer, j'ai eu un coup de cœur. Devis par téléphone, alors on en revient à des questions, je lui dis, je ne peux pas faire un devis sans avoir vu l'objet, elle me l'envoie dans un carton, il arrive, et j'ouvre le carton, et je vois un jeu qui est assez connu, qui est le Snoopy de chez Fisher-Price. Oui, 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 tout à fait. Voilà, donc dans une version ancienne. Donc je me renseigne, et en fait je me rends compte que ce jouet qui a été créé dans les années 30 aux Etats-Unis a évolué, il y a au moins 5 versions connues... De ce Snoopy-là ? De ce Snoopy-là. C'est lié à l'industrialisation, c'est lié à l'apparition du plastique, mais le jouet qu'on m'avait donné, qu'on a restauré, ne s'appelait pas Snoopy, mais Bobby. D'accord. Mais c'est le même... C'est le même jeu, oui. C'était le même jeu. Donc en fait, il y a eu un gros travail d'enquête pour savoir si ce jouet-là était une contrefaçon, si ça avait été un jouet artisanal, et en fait, la probabilité, après une enquête auprès de nombreux conservateurs de musées, c'est que ce jouet qui a été trouvé en région parisienne ait le prototype historique de ce jouet-là. Donc elle l'avait trouvé sur un vide grenier par hasard ? À Trois-Francisou. Elle a un jouet qui, historiquement, est un jouet important. Qui coûte aussi hyper cher. Merci. Qui a un prix. D'accord. Qui a engendré des millions de Snoopy. C'est dingue. Voilà. Donc ça fait partie des belles histoires. Alors que la partie restauration, ça a été une heure de travail. Oui, c'est ça. Mais après, vous avez fait l'enquête. C'est une enquête. Voilà. Enfin, l'enquête était préalable. C'est ça. Et est-ce que ça vous arrive ? On va terminer cette émission, évidemment, par le plat de Julien. Donc on rappelle Julien... C'est un neuf pochers. C'est un neuf pochers aux asperges vertes. Je vous ai dit qu'il y a juste devant vous, Pierre. Alors... Oui, je n'ai pas parlé de la sauce, c'est vrai. Oui, dis donc. Dis donc. Alors cette sauce, dites-moi. La sauce, c'est un peu le principe d'une béchamel, en fait. D'accord. J'ai pris une base de bouillon de bœuf qu'on a liée avec un petit peu de beurre et de lait et de crème. Et j'ai mis un petit peu de muscade, en fait, pour rappeler un peu le côté béchamel. Exactement. C'est hyper bon, parce qu'en plus, il y a le croquant de l'asperge et il y a la douceur de l'œuf poché. C'est excellent, Julien. Les œufs sont un petit peu trop puits. Non, non, c'est très... Franchement, c'est très, très bon. Avec la petite huile parmesan. Vous avez, évidemment, Julien, vous pouvez le retrouver au carreau à la Roche-sur-Yon. Je ne saurais vous conseiller que d'aller y manger, parce que c'est très, très bon. Il y a la recette au carreau ? Non, non, non. C'est juste pour nous ? C'est juste pour nous. Oh, sympa. Merci, Julien, pour le carreau. Merci, Pierre. Je vous laisse terminer tranquillement votre plat. Merci beaucoup d'avoir amené tous ces jouets avec vous et bon courage pour la suite. Pierre a un site qui s'appelle ludijouet.com. Vous pouvez y avoir toutes les informations dessous. Merci, les filles. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle soirée sur TV Bandé et je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada